Bonjour à tous, bienvenue dans cette huitième partie consacrée à la création d'un jeu de type bataille navale avec l'OB BGE. On va dans cette partie enfin lancer notre premier missile. Alors on va commencer de suite en sélectionnant la cible joueur en vue de face. Je vais la remonter de 1 mètre, puis je vais passer en mode édition, et en sélectionnant juste la face inférieure, la redescendre de 0,2 mètre. Ok, je peux sortir du mode édition. Je me remets en vue de dessus, je vais faire un Shift S Cursor to Active sur cette cible, et là je vais rajouter un plan. Donc ce plan, je vais lui faire un scale global à 0,4, puis un scale sur Y à 1,8. Je vais dézoomer un peu et je vais venir le déplacer sur la droite pour qu'il soit à droite de ma grille joueur au niveau de la première colonne à l'extérieur, donc entre la grille et les bateaux. Ok, parfait. Je vais renommer ce plan Missile, et je vais lui attribuer un nouveau matériau que je vais appeler également Missile. Basse color, je change, je mets Images Texture. J'ai récupéré trois nouvelles images en PNG avec la transparence sur Pixabay. Donc il y a cette fusée, ce missile, il y a cette petite image de trou dans l'eau, et il y a cette image d'explosion. J'ai récupéré également trois nouveaux sons. Donc il y a un son pour le décollage de la roquette. Il y a un son si on touche un bateau quand on tire. Et il y a un son si on tire dans l'eau. Voilà. Donc ce missile, sa texture, je vais aller la récupérer. Donc c'est l'image du missile. Je vais aller dans l'espace de travail shading pour activer la transparence de l'image PNG avec les nœuds dont on a besoin. Donc ça, ça ne change pas. un nœud Mixed Shader, un nœud Transparence, BSDF, on fait des liaisons, je récupère l'alpha de l'image, et Blend Mode, ici en Alpha Blender. Donc ce missile, alors d'ailleurs ce ne sera pas missile, mais missile joueur. Il faut préciser, parce qu'il y aura la même chose de l'autre côté. Donc là, pareil, ça va être missile joueur pour le nom de la texture. Donc ce missile, dans les BrickLogic, il aura plusieurs états. A l'état 1, déjà il sera invisible. Donc je rajoute un sensor Always avec un contrôleur Hand. Je relis. Je rajoute un actuator Visibilité et je décoche Visible. Et également, c'est l'état aussi qui va réinitialiser sa position. Donc je vais aller dans l'espace Animation. Je vérifie que je suis bien à la frame 1. Et j'enregistre une clé d'animation de type Location. Donc Missile Joueur, je vais renommer Missile Joueur Action en Missile Joueur Init. OK. Je peux retourner dans mes BrickLogic. Donc je rajoute un actuator Action. Je sélectionne mon action Missile Joueur Init. Je relis également. Le mode de lecture, c'est Play. Fram de début, c'est 1. Fram de fin, c'est 1. Ensuite, il va y avoir un deuxième état. À partir du moment où notre cible joueur a validé une position, ce missile, il va décoller. Donc ça, je vais sélectionner ma cible plus mon missile. Et ma cible joueur à l'état 3. On a déjà le sensor Collision qui capte le matériel Position Nav IA qui, du coup, assigne Vrai à la propriété Toucher. On va y rajouter donc un sensor de type Delay. Donc ce sera un delay court, on va dire de 10 frames. On va y rajouter un Contrôleur Hand. Et là, on va dire donc au missile de passer à l'état 2. Donc à Missile Joueur, je rajoute un actuator State. Je le relis. Et là, je coche la deuxième case. Maintenant, je vais à l'état 2 de mon missile joueur. Donc je vais sélectionner juste lui. Alors à l'état 2, on va avoir un actuator Motion pour faire partir le missile sur l'axe Y et en même temps, lui faire une rotation pour qu'il s'incline et qu'il aille vers la grille de l'ordinateur. Donc je mets un Always avec un Contrôleur Hand et un actuator de type Motion. Je le relis. cet actuator de type Motion. Donc coordonnées locales. Donc je laisse activer le petit L. Là, on va lui appliquer un mouvement de 0.3 sur Y et une rotation sur Z de 1.8. Donc là, je vais mettre de suite en état initial 2 pour voir ce que ça fait. Je lance le jeu. Voilà, c'est ce que je veux. Ce qu'il arrive à peu près au niveau du chiffre 10. Alors, je vais même augmenter légèrement la rotation sur Z. Je vais mettre 2 degrés. Oui, là, c'est bien. Allez, on va dire que là, c'est bien. Maintenant, on va lui rajouter un Delay pour lui dire qu'au bout d'un certain temps, il va passer à l'état 3. Et à l'état 3, il ira directement vers la cible. Donc, je rajoute un Sensor Delay. On va le mettre à 2 secondes pour commencer. Donc, 60 frames. Je vais l'appeler 2 secondes. Je vais renommer mon State ici GoState2. Là, mon Motion, je vais le renommer Décollage. OK. Alors, ce Delay de 2 secondes, je rajoute un Controller And, je relis et je rajoute un nouvel ActuatorState pour lui dire d'aller à l'état 3. GoState3. Parfait. Maintenant, on va à l'état 3. À l'état 3, je vais rajouter de nouveau un Always avec un Controller And. et là, je vais lui rajouter un Edit Object qui va me servir à orienter le missile dans la direction où se trouve ma cible. Ce ne sera pas un Add Object, mais un Track To. Et là, je sélectionne ma cible en objet. Donc, au bout de 2 secondes, il cible. Si je bouge, ma cible, je vais la mettre vers le haut. OK. Voilà. On voit qu'il se réoriente. Par contre, il le fait un peu trop tard. Donc, dans l'état 2 de mon missile, le Delay, je vais le réduire un peu. Je vais le mettre à 40. Ouais, là, c'est bien. Ici, c'est bien. Et donc, je reviens à l'état 3 où je lui ai dit de s'orienter vers la cible. Je vais également lui rajouter de nouveau un Actuator Motion toujours à 0.3 pour Y et je le relie également pour qu'il continue à avancer. Parfait. Maintenant, on va lui dire qu'une fois qu'il est arrivé sur la cible, repasser à l'état 1, donc disparaître, repasser en invisible et se repositionner ici. Donc, pour ça, je sélectionne ma cible plus mon missile. Ma cible, je me mets à l'état 3. Je vais lui rajouter un sensor de type collision. Je vais lui demander de me détecter à ce sensor le matériau missile joueur. Là, je rajoute un contrôleur hand. je relis et à missile joueur, je vais rajouter un Actuator State pour lui dire de repartir à l'état 1. Go State 1. Parfait. Là, collision, je vais le renommer aussi. Collision avec missile joueur. OK. Pour le vérifier, il faut également dire à ma cible d'être à l'état 3 initial. OK. Il disparaît. Je me remets à l'état 1 pour ma cible. Et donc, maintenant, on va rajouter du son. Donc, le son, ça commencera à l'état 2 de mon missile joueur. Donc, je me mets à l'état 2. j'ajoute un Actuator Sound. Je vais chercher mon son pour le décollage. Je le laisse en Play Stop et je le relie au Always. Ensuite, je vais passer à l'état 3. Je vais décocher State pour avoir tous mes actuateurs qui s'affichent. et je vais le relier aussi au Always pour l'état 3. Je vais le renommer Décollage aussi. OK. Alors, on va vérifier ça. On devrait entendre le son et après, à l'état 1, ça devrait disparaître. Donc, je laisse à l'état 2 initial pour le test et la cible à l'état 3 en initial juste pour le test. Parfait. Donc, une fois que le missile a atteint sa cible, il va y avoir deux cas. Soit ça fait plouf si on est dans l'eau, soit ça fait boum si on a touché un navire. Donc, on va déjà s'occuper du plouf. Je sélectionne ma cible à l'état 3. Donc, j'ai ce sensor collision qui détecte le missile joueur pour dire au missile joueur de repasser à l'état 1, donc de disparaître et de se repositionner à sa place initiale. Donc, on va rajouter un contrôleur AND. Je vais le relier donc à ce sensor collision. Je vais y rajouter aussi la condition que la propriété touchée soit false. Donc, je rajoute un sensor propriété. Je sélectionne donc touchée et en valeur je mets false. Je vais le renommer touchée false. OK. je le relier également donc au même contrôleur. OK. On va y revenir après. Il y aura un add object. Seulement cet objet il faut le créer. Alors, je vais repositionner ma cible à sa place initiale également. Tout à l'heure, on avait fait un curseur tout active sur le curseur. Donc, à partir de là, on va rajouter un nouveau plan. Je vais mettre en vue dessus. on va lui faire un scale à 0.4. Ce plan, je vais le renommer plouf et je vais lui rajouter un nouveau matériau que je vais renommer également plouf. Base color, je le change. Ça va être image texture. On va chercher notre image. C'est celle-ci. Parfait. Je vais déplacer l'image ailleurs dans le jeu pour qu'on voit mieux. On va déplacer par là. Ça ira bien. Je vais dans shading pour créer la transparence de cette image. Le procédé reste toujours le même. Je ne le détaille plus maintenant. Je mets en accéléré. OK, donc parfait. Là, j'ai sélectionné ce nouveau plan plus ma cible et on voit quand je me mets en vue de face, l'emplacement de la cible est au-dessus. Lui, c'est juste un plan. Ce que je vais faire, c'est ce plan passer en mode édition et monter sa face sur Z de 0,2 m. Son point d'origine est plus bas que le plan en lui-même. Comme ça, quand il apparaîtra en Edit Object, il sera au-dessus de la cible. cet objet plouf, je vais le placer dans la collection Edit Object et je vais désactiver sa visibilité. Maintenant, je reselectionne ma cible et dans les briques logiques à l'état 3. Je reviens sur l'évaluation que je viens de créer. Si toucher est faux et que la cible détecte le missile, ça me fera un Add Object à la cible. Je rajoute un actuateur Edit Object. Je le relis. Je vais sélectionner donc mon objet plouf et également, ça va me jouer le son. Je rajoute un actuateur sound. Je le relis également au même contrôleur. Je vais aller chercher ce nouveau son et on va le mettre en mode play end. Je vais renommer ça. Le son, c'est plouf. Le Edit Object, c'est plouf aussi. Parfait. Alors, on va essayer ça, en mode vraiment jeu cette fois-ci. Je vais repasser l'état initial de la cible joueur à 1 et l'état initial du missile à 1. Effectivement, je me rends compte, j'ai oublié de rajouter visible. À l'état 1, il n'est pas visible. À l'état 2, j'ai mis un Always pour le décollage et ensuite lui dire de passer à l'état 3 pour viser la cible. Mais à l'état 2, il faut lui dire aussi également qu'il doit être visible. Donc, je vais rajouter un actuator visibilité au missile joueur à l'état 2 et je le relis donc au Always. OK, là, on devrait être bon. OK, j'ai ma cible, je vais viser dans l'eau. Parfait. Donc, on va passer au cas numéro 2 si vous avez réussi à toucher un navire. Donc, à ce moment-là, ce sera au moment où le missile touche la cible et que la propriété touchée soit vraie. je rajoute un sensor propriété pour évaluer la propriété touchée en valeur, je mets True. Là, je rajoute le contrôleur AND qui va bien. Je relis donc cette évaluation de propriété que je vais renommer touchée True. OK. Et j'y relis également donc la condition de détecter le matériau missile joueur. et à ce moment-là, ça me rajoutera également un Edit Object et un son pour l'explosion. Donc, on va créer cet objet. Donc, j'ai mon curseur qui est toujours placé au point d'origine de ma cible. Je vais rajouter comme tout à l'heure un plan. Je lui fais une échelle à 0.4. Ce plan, je le renomme Boom. Je lui rajoute donc le matériau que je vais renommer également Boom. Base color, je lui mets Image Texture. Je vais chercher mon image d'explosion. Comme tout à l'heure, je vais déplacer mon image pour qu'on la voit mieux. Je vais dans l'espace de travail Shading. Je lui rajoute les nœuds qu'il faut pour la transparence. Pareil, je passe en accéléré. Maintenant, on connaît la démarche. Ok, parfait. Donc, ce plan, Boom, je vais également comme l'autre le remonter sur Z en mode édition de 0.2 mètres pour qu'il soit excentré de son point d'origine. Et je peux donc le déplacer dans la collection Edit Objects. et le masquer. Donc, je sélectionne ma cible. Je vais rajouter à ma cible un actuator Edit Objects. Je sélectionne mon objet Boom et je le relis. Je le renomme. Là, je peux le replier. Je rajoute un actuator Sound. Je vais chercher mon son d'explosion. je le mets en mode de lecture Play End et je le relis. Je vais le renommer. Boom. Et là, on est bon. Maintenant, on va essayer ça dans le jeu en visant un bateau. L'ordi place ses navires. Je vais viser un bateau. Parfait. Ça fonctionne. Donc, on va revenir sur notre cible à l'état 3. On va s'en servir également pour savoir où est-ce qu'on en est au niveau des navires qu'on a visés, s'ils sont juste touchés ou s'ils sont coulés. Donc, je vais faire réapparaître le panneau où on a les propriétés et on va recréer cinq propriétés, une pour chaque bateau. Donc, j'en crée une première. Elle sera en integer. Je vais cliquer sur le petit bouton Info et on va l'appeler Nav IA1. On va se baser sur le nombre de cases qu'occupent ces bateaux. Donc, pour les navires 1, 2 et 3, c'est deux cases. Donc, je vais mettre le compteur ici de base à deux. Je crée le deuxième, toujours en nombre entier. Je vais l'appeler Nav IA2. Je clique sur le bouton Info et la valeur initiale à deux. Pareil, pour le bateau numéro 3, en integer, bouton Info, deux cases et je le nomme Nav IA3. Ensuite, le bateau 4, donc en integer, je clique sur le bouton Info. Je le nomme Nav IA4 et lui, par contre, il occupe trois cases. Donc là, le nombre initial, ça sera 3. Et enfin, le navire 5, en integer, le bouton Info. Le navire 5, il occupe quatre cases. Je mets 4 et je le renomme Nav IA5. OK. Donc, je reviens dans mes BrickLogic. Je vais réduire ça. Donc, à l'état 3, je vais lui rajouter cinq sensors de type collision. Ces cinq sensors de type collision, je vais leur activer le mode TAP. et à chaque fois, ce sera pour capter les positions Nav IA. Donc, les petits blocs bleus que je vais faire apparaître. Donc, ces blocs bleus, à chacun, je vais leur ajouter une propriété. Donc, je sélectionne le premier. Donc, je vais rajouter une propriété. Je le mets en boolean et je vais l'appeler Nav IA1. Je sélectionne le deuxième bloc bleu. Pareil, je rajoute un boolean que j'appelle Nav IA2. Ainsi de suite, le troisième, je lui rajoute un boolean que je l'appelle Nav IA3. Le quatrième, je lui rajoute un boolean que j'appelle Nav IA4. et enfin, le cinquième, je lui rajoute un boolean que je nomme Nav IA5. Alors, je retourne sur ma cible. Donc, le premier sera collition pour la collition pour IA1. Je le renomme. Je les renomme tous. Donc, pareil, Nav IA2, Nav IA3, Nav IA4, et Nav IA5. OK. Et pour chacun, je vais évaluer la propriété qui lui correspond. je laisse ici, je ne coche pas MP parce que ça sera une propriété. Donc, je marque Nav IA1 et je peux replier le deuxième Nav IA2, je peux replier. Le troisième Nav IA3, je peux replier. Le quatrième Nav IA4, je peux replier. Et le cinquième Nav Nav IA5 et je peux replier. Je vais rajouter cinq contrôleurs AND. Je vais les replier de suite et relier un à chacun. Et donc là, ça aura pour conséquence de m'enlever un à la propriété correspondante. Donc ici, je vais rajouter pour la cible joueur à l'état 3 cinq actuateurs de type propriété. Un, deux, trois, quatre et cinq. Donc, le premier, ça sera Nav IA1. Le deuxième pour Nav IA2. Le troisième pour Nav IA3, quatrième pour Nav IA4 et le cinquième pour Nav IA5. Le mode, ça sera add pour les cinq. Je choisis à chacun la propriété qui correspond. Donc, Nav IA1, ici, Nav IA2, Nav IA3, là, Nav IA4 et enfin, Nav IA5. Et pour chacun, en valeur, je vais renseigner moins un. Parfait. Je peux les replier et relier un à chacun des contrôleurs. quand une de ces cinq propriétés arrivera à zéro, ça nous signalera qu'on a coulé le bateau correspondant. Donc, je vais vérifier ça, si ça enlève bien un sur un bateau qu'on vise. Je vais remasquer les positions Nav dans la collection Edit Objects. OK. Et maintenant, je peux lancer le jeu. Dans mes Debug Properties, tout en bas, les cinq derniers, donc cible joueur, Nav IA1, deux, trois, quatre et cinq avec leurs nombres correspondants. Donc, les trois premiers sont à deux, le quatrième à trois et le cinquième à quatre. Allez, je place mes bateaux vite fait. L'ordinateur place ses bateaux. OK. Je vais viser un bateau. Donc là, je vise le bateau IA5 qui est A4 en valeur pour sa propriété. Quand je vais cliquer, ça devrait descendre à trois. Parfait. Je reselectionne ma cible. Je me mets à l'état trois. Donc, une fois que cette action est réalisée, soit plouf, soit boum, je veux que ma cible disparaisse. Donc, je vais rajouter un actuator visibilité. Je vais décocher visible. je vais le relier à deux sorties de contrôleurs. La première, c'est la condition C-FALSE pour jouer le plouf. Et la deuxième, c'est C-TRUE pour jouer le boom. Et on va rajouter maintenant un nouveau delay. Donc, pour dire que ça sera autour de l'ordinateur de jouer. Donc, je vais rajouter un nouveau sensor delay à l'état 3 de la cible. Alors, combien de temps va durer ce delay ? Donc, c'est à partir du moment où démarre l'état 3. Donc, à partir du moment où on valide une position, je vais mettre 8 secondes. Donc, on va dire 240 frames. Je vais le renommer 8 secondes. Je le relis au contrôleur AND. Et là, je vais sélectionner mon un petit joueur IA auquel je vais rajouter un actuateur propriété pour dire à la propriété tour de passer à 2. Et je le relis. Quand la propriété tour est égale à 2, alors, ça va m'afficher le texte tour IA et ça va me masquer le texte tour joueur. Allez, on va regarder ça. Je place vite fait mes bateaux, l'ordinateur place les siens. Ok. Je vais viser un navire. Ok. Ça affiche tour IA mais ça pourrait le faire un petit peu plus rapidement peut-être. On va enlever une seconde ou deux à ce delay. Allez, on va dire une seconde. Je repasse à l'état 3. Je retourne sur ce delay. On va passer de 240 à 210 et donc, ça sera 7 secondes. C'est bien. Donc là, je pense qu'on est pas mal. On va s'arrêter là pour cette vidéo. Dans la prochaine, on verra comment l'ordinateur sélectionne une case pour tirer lui aussi un missile. En attendant, si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à vous abonner et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.